Je voudrais vous partager le journal de Hossam Al-Madoun qui vit à Gaza pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui est comédien, metteur en scène et qui s'occupe également beaucoup des enfants. C'est un journal qu'il a écrit le 2 janvier 23, 88e jour de génocide contre la population de Gaza. Titre Aboukhalet Abdelhal Aboukhalet Abdelhal, un homme de 50 ans, grand, très grand, gros, ressemble à un géant mais un peu bébé. Il est issu d'une famille bien connue et respectée à Rafa. Il a commencé sa vie comme ouvrier du bâtiment en Israël, puis comme coiffeur. Mais c'était un homme ambitieux. Il rêvait de devenir un jour homme d'affaires. Il a suivi son rêve et est devenu ce qu'il voulait être. Aujourd'hui, il est un homme d'affaires bien connu et respecté dans la bande de Gaza. Il vit avec sa famille dans une grande maison de trois étages. Le rez-de-chaussée est un grand salon, une chambre et une salle de bain. L'espace devant sa maison est aussi grand que la surface de sa maison. Il y a aménagé un endroit où il reçoit les invités. Le feu pour faire du thé et du café y est allumé de 6h à 21h. La porte de la cour avant est ouverte tout le temps. Toute personne passant par là est invitée à se reposer, à boire du thé. Il reçoit chaque jour des centaines de personnes. Le premier et le deuxième étage abritent sa famille. Le sous-sol de la maison est un lieu de stockage. C'est un homme de principe honnête, respectueux et généreux. Depuis le début de la guerre, il a pris deux décisions. Il n'achètera jamais quoi que ce soit à un prix déraisonnable, sauf s'il s'agit d'un article qui sauve des vies. Et il ne se lancera jamais dans le sale business de guerre commerciale qui vend de la nourriture et des produits de première nécessité trois fois plus chers pour gagner des millions en quelques jours. Début novembre, une organisation humanitaire l'a contacté pour lui louer ses magasins afin d'y stocker des produits alimentaires. Selon lui, il n'a jamais su ce que font les ONG ni ce que sont les organisations de la société civile. Mais lorsque le représentant de l'ONG lui a dit qu'il voulait utiliser ses magasins pour recevoir des produits alimentaires à distribuer aux personnes déplacées, il a refusé de prendre l'argent. Il a donné les magasins gratuitement. Et en plus, il a commencé à les aider. Puis ses fils se sont impliqués en aidant à l'enregistrement des personnes déplacées internes, en appelant les gens à venir recevoir leur colis de nourriture, en organisant les gens. Il s'y est engagé complètement et c'est devenu sa vie. D'autres organisations ont entendu parler de lui. Elles ont commencé à lui demander de l'aide et de l'assistance. Il n'a pas hésité. Certaines lui ont fait confiance pour collecter et enregistrer des informations sur les personnes déplacées et distribuer les lui-même. Il l'a fait. Il est devenu une ONG. Il reçoit les gens, il les enregistre, il donne l'aide. Il récupère leur signature puis remet les documents à l'ONG. Puis il a acheté un ordinateur portable pour que son fils l'utilise pour poursuivre ce travail. Il passe tout son temps à aider les gens, de toutes les manières possibles. Les gens l'approchent pour n'importe quoi et il ne renvoie jamais personne les mains vides. Je l'ai vu à de nombreuses reprises donner des choses de sa propre maison. Certains hommes d'affaires et commerciaux lui proposent des accords financiers pour apporter des produits de première nécessité et des produits alimentaires comme de la farine à pain, de l'huile de cuisson, essayant de les séduire en lui parlant de l'énorme profit qu'il pourrait réaliser. Il écoute silencieusement, poliment, avec un sourire. Il leur répond ensuite. Si l'article arrive sur le marché à un prix raisonnable, je suis partant. Sinon, je ne suis pas dedans. Ils essayent de le convaincre. Ils gardent son sourire, se taitent. Ils comprennent le message et s'en vont. Je suis sûr qu'avec plus de gens comme Abou Khaled, la vie serait bien meilleure pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada